Bonjour à tous, je suis Crotal, artiste musicien, l'expression peut déranger certains, producteur et éditeur de musique, auteur et compositeur, auteur-compositeur, musique urbaine camerounaise, en même temps président du syndicat national des acteurs des musiques urbaines du Cameroun. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, je n'ai pas ma casquette du cinémurca, mais plutôt de votre production. Il y a une semaine, très exactement, nous faisions le point du côté du Juga Palace par rapport aux avoirs qui auraient pendant 2007-2021 fait l'objet de certains blocus par rapport à l'ancienne société de droit d'auteur camerounaise, la CMC. Depuis 2007, tout est gelé au Cameroun. Et nous nous sommes rendus compte au fil du temps qu'en fait, les avoirs bloqués étaient en fait les nôtres. Les nôtres qui, tous les artistes musiciens du Cameroun, tous ceux qui agissent plus ou moins dans ce domaine, sont propriétaires de ces avoirs. Ça veut dire que le catalogue qui après s'est retrouvé à l'ex-Socam ou alors à la Sonacam actuelle, ce sont les mêmes qui étaient membres à l'époque de la CMC. Alors nous avons fait le point il y a une semaine par rapport à d'éventuels recouvrements. Nous avons été agréablement surpris par le compte rendu parce que certaines sociétés, justement, certains grands portefeuilles de la République ayant pignon sur le sol de la République du Cameroun ont répondu très favorablement à l'appel de la Commission de recouvrement. Et malheureusement, d'un autre côté, il y en a aussi qui ont l'impression qu'il s'agit d'un débat ou bien d'une faveur. Excusez-moi, en tant que président du Syndicat national des acteurs des musiques urbaines du Cameroun, en tant que producteur et éditeur de musique Cameroun depuis déjà 25 ans, je ne pense pas que quand on parle de notion de droit, nous parlions de faveur. Ou alors nous parlons de négociation. Non. Il est anormal que 40 ans plus tard, ce soit essentiellement le seul média national qui en soit à payer les redevances en matière de droit d'auteur au Cameroun. Quand on parle de radio, télévision, les seuls qui payent, c'est la CRTV. Pour avoir fait partie de certaines commissions il y a 6 ans, c'est vrai que des médias comme Canal 2 International payaient, des médias comme STV, mais tous les autres c'est zéro pointé. Maintenant qu'on en soit là à parler de recouvrement pour arriver à l'établissement du Nord sur le sol Cameroun et Cameroun. Et qu'on se rend compte qu'il y a des sociétés par exemple de téléphonie mobile qui en sont à penser que c'est de la tergiversation alors que depuis quasiment les années 2001-2002, elles proposent du contenu musical Camerounais sous forme de sonnerie, sous forme de musique à télécharger et autres, et que les droits doivent faire l'objet de négociations et de faveurs. Non mes amis, faut payer. Faut payer. Faut payer. Vous exploitez du contenu artistique, culturel. Sachez que c'est censé générer des droits pour tous ces créateurs. C'est pas une faveur qu'on vous demande de payer. Ou alors, retirez tous ces contenus de vos programmes. Vous pouvez aussi le faire sans l'art et la culture Camerounaise. A partir du moment que vous utilisez, vous exploitez de l'art Camerounais, vous devez vous acquitter des droits tels que le prévoit la loi sur le sol Camerounais. C'est pas une faveur. Et pour ça, en tant qu'artiste, en tant qu'auteur compositeur, en tant que producteur et éditeur de musique, en tant que président d'un syndicat, nous allons nous battre jusqu'à la fin pour que vous vous acquittiez de vos droits. Merci. Merci.